C'est fini, tu finis tout avec toi. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-François Richard, art-thérapeute à Saint-Martin-la-Pleine. Bonjour Jean-François. Bonjour. Alors Jean-François, avant tout, je pense qu'il faut présenter ce qu'est l'art-thérapie parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dans cette expression art-thérapie. Là, pour le coup, vous êtes art-thérapeute mais avec de la peinture. Alors c'est une pratique de relation d'aide globale qui utilise une médiation picturale. C'est un peu compliqué ça. Donc on va dire clairement que c'est une pratique thérapeutique qui utilise une médiation picturale. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser uniquement le langage comme dans sa phase thérapeutique avec un psychothérapeute, par exemple, nous allons utiliser d'abord une médiation. À l'atelier Colorescence, on utilise une médiation picturale. Il y a d'autres formes de médiation. Il y a la musicothérapie, il y a la danse-thérapie. Enfin, il y a d'autres formes de thérapie artistique, donc d'art-thérapie. Ici, on utilise l'art-thérapie picturale. Il faut dire que votre atelier s'appelle Colorescence et que vous êtes situé à Saint-Martin-la-Pleine. Où exactement ? Saint-Martin-la-Pleine, au hameau Labourdinière. Un petit hameau à côté du zoo de Saint-Martin-la-Pleine qui est connu. Aujourd'hui, vous animez un atelier avec des adultes. Vous animez aussi des ateliers avec des enfants. Oui, oui. J'anime des ateliers à partir de 3-4 ans jusqu'aux personnes âgées. Je travaille pour des institutions diverses, comme les dispositifs de réussite éducative pour certaines mairies. Je travaille aussi pour un projet qui s'appelle Réseau Raccrochage avec les lycéens qui décrochent du milieu scolaire. Et autrement, je travaille avec des adultes, des enfants, des adolescents, pour des problématiques diverses et variées. Pour des personnes qui souhaitent faire un travail de développement personnel, se connaître mieux, se découvrir à travers cet outil. Ou pour des personnes qui traversent une période difficile, comme un deuil, comme une séparation, une perte de travail. ou qui ont des problèmes récurrents, par exemple dans les relations familiales, dans les relations de couple, etc. Donc, c'est un outil qui va permettre à la personne de se découvrir différemment et d'apporter des solutions à des mal-être, des souffrances issues de sa vie quotidienne. J'ai envie de te dire, je te ferais bien faire un jeu un peu salissant, dans le sens, non, non, sur les mains. C'est le faire avec tes mains. C'est-à-dire que tu vas te peindre les mains. Oui. Alors, tu n'en mets pas trop parce qu'il faut que tu sais que les nervures des mains, elles apparaissent un peu, tu vois. D'accord. Et tu vas, tu vois, tu vas... Ce ne sont pas des emprunts. Non, si, 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 tu peux enfointer comme ça. Comme tu le sens, tu vois. Glisser. Le but, ce n'est pas d'avoir un aplat. Le but, c'est d'avoir de la matière. Alors, voilà, regarde, il y a un exemple qui est là. Ah oui, ça, c'est des mains, oui. Tu vois. Donc, le but, c'est d'avoir ça, tu vois. Tu vois, qu'il y ait trop les doigts, ça ne m'intéresse pas forcément. Qu'il y en ait un peu, oui. Mais ce qui est intéressant, c'est la paume de la main. Toute la matière qui peut y avoir là, d'accord ? Mais ce qui est les doigts, ce n'est pas grave. Les doigts, on peut fermer des trucs comme ça, on peut se fermer les doigts. Oui, voilà. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est cette matière, tu vois. C'est ça, c'est là. Oui, c'est tout ça. Même les mains, ce n'est pas grave. Mais par contre, tu vois, que tu ne sois pas que simplement faire ding, ding, tu vois. Et si tu peux avoir les doigts collés, c'est mieux, tu vois. Quand tu veux les ouvrir de temps en temps, mais tu vois, que ce soit, que tu trouves un rythme, un rythme graphique. Mais par contre, et là, tu peux mettre l'intensité que tu veux y mettre. Il faut suivre combien de séances pour avoir les premiers, j'allais dire, les premiers succès ? C'est difficile de répondre parce que ça dépend ce que les personnes viennent chercher, déjà. Si c'est des choses ponctuelles, comme par exemple avec les enfants et les adolescents, ils peuvent avoir des problématiques relationnelles de comportement, de difficultés à l'école, mais précises, qui apparaissent à un moment précis, on peut assez rapidement trouver des solutions par le fait de leur permettre de s'exprimer dans un premier temps, de cerner la problématique qu'ils rencontrent et leur aider à trouver des solutions. Donc, pour les enfants et les adolescents, c'est parfois assez rapide. Ça peut être plus long quand c'est des choses qui sont déjà ancrées dans le caractère, la structure psychique de l'enfant ou de l'adolescent. Puis pour les adultes, effectivement, ça peut être encore bien plus long. Tout dépend du travail. Si vous venez faire un deuil, il faut laisser le temps que le deuil se fasse. Il y a certaines étapes, il faut les suivre, il faut accompagner ces étapes, il faut permettre à la personne d'exprimer en conscience ce qu'elle a à traverser. Quand c'est des choses plus structurelles, comme des personnes qui ont une structure anxieuse ou qui ont une structure, on va dire, obsessionnelle, etc., et qu'effectivement, c'est devenu si fort que ça les fait s'ouvrir dans leur existence, là, on rentre dans d'autres manières d'aborder le problème et d'autres données temporelles. C'est toujours lié, un, à la problématique du sujet, et deux, à ce qu'il vient chercher. Est-ce que vous, vous avez vu des gens qui se transformaient vraiment suite à un tableau qu'ils ont fait et puis à l'analyse que vous en avez faite avec eux ? Il est vrai que le travail que l'on propose à Colorescence, c'est donc à partir d'un jeu pictural qui mobilise, comme je l'ai dit, l'énergie, le hasard, c'est d'aller chercher du matériel inconscient pour ensuite, à travers le travail de création de formes figuratives dans ce magma abstrait, il va y avoir donc un dialogue qui va s'instaurer entre quelque chose d'inconscient et quelque chose qui va apparaître, émerger dans la conscience que nous allons, qu'on va aider à formaliser, c'est-à-dire que je vais accompagner le sujet pour qu'il formalise ce qu'il voit dans ce magma de formes abstraites et donc de l'amener à un maximum de précision dans la figuration et lorsque le tableau est terminé, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître chaque forme figurative qu'il y a sur ce tableau, on va analyser les contenus symboliques des images qui sont produites. Et donc, l'idéal de ce travail, c'est effectivement de permettre à la personne de découvrir quelque chose par rapport à l'histoire du tableau, quelque chose qu'elle ne connaît pas, c'est-à-dire lui permettre de se désaxer, d'avoir un regard différent, d'apporter un regard différent sur une situation récurrente. Une situation récurrente, c'est-à-dire que cette situation récurrente est la conséquence finalement d'un blocage inconscient. Donc ça la libère la personne, en fait, le tableau. Alors, il y a deux temps. Il me semble très important qu'à travers la pratique picturale, il y ait une expression des émotions qui sont enfouies dans la personne. Souvent, les personnes se mettent à pleurer en peignin, alors qu'il n'y a aucune raison, a priori précise ni valable, de se mettre à pleurer à ce moment-là, ou d'avoir une montée de colère, ou d'avoir une peur, etc. Donc, le premier pas important du travail, c'est d'accompagner et de permettre aux personnes d'exprimer ses émotions et de ne plus les contenir, les retenir. Donc, déjà, par la médiation picturale, par le travail pictural, il y a une expression émotionnelle qui est très importante. Ensuite, lorsque le tableau sera complètement formalisé, avec l'étude et l'analyse des contenus figuratifs, la personne va pouvoir mettre du sens sur son histoire et du sens sur l'émotion qu'elle a vécue. Et donc, grâce à la complémentarité entre l'émotion et le sens, la personne va pouvoir revisiter son histoire, une partie de sa vie, ou un moment particulier, ou une croyance particulière. C'est pour ça que c'est très important d'analyser le tableau avec la personne. Vous avez à peu près une heure avec la personne. Une fois que la personne a fini le tableau, un tableau, ça peut se finir en une fois, deux fois, trois fois ? Alors, en moyenne, on va dire, si on fait une moyenne, les personnes mettent entre 4 et 8 heures pour faire un tableau, puisqu'il faut du temps pour, déjà, pour voir, du temps pour s'approprier émotionnellement les contenus qui sont en train de surgir. Et ensuite, effectivement, on va faire une analyse qui dure entre, approximativement, entre une heure et une heure et demie, où là, la personne va pouvoir mettre du sens sur ce qui, a priori, est insensé. Comment vous faites pour accompagner ? Parce que c'est de l'accompagnement, et en même temps, c'est de l'accouchement. En fait, je ne fais pas grand-chose. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe ? On a la personne qui a peint le tableau, le thérapeute et le tableau. Et dans cette triangulation, il va y avoir des dialogues qui vont s'instaurer. Une relation entre le thérapeute et l'œuvre, une relation entre le patient et l'œuvre, une relation entre le thérapeute et le patient. Et à travers cette multi-relation, vont émerger certaines choses. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'une fois que le tableau est terminé, c'est-à-dire qu'une fois que la personne a accouché des formes subjectives et figuratives qu'elle a créées, nous allons faire un premier temps de description objective des formes. C'est-à-dire, nous allons interroger la personne. Je vais lui demander d'écrivez-moi le tableau. Donc, au premier plan, en bas à gauche, vous avez un chien, il lève la patte. J'invente. Ensuite, au deuxième plan, vous avez un homme qui est en train de pleurer, assis sur une chaise qui a trois pieds, etc. Et donc, la personne va décrire. Moi, je vais inciter la personne à décrire très précisément, à utiliser des mots très précis, pour décrire les émotions du personnage, ce qu'il ressent, qu'est-ce qui se passe, si la personne est en train de marcher, est-ce qu'elle marche vite, elle marche doucement, etc. Et donc, la personne va se projeter à travers l'image. Et ensuite, je vais essayer de la ramener, en lui posant des questions, à en quoi le tableau pourrait parler d'elle. Est-ce qu'elle peut s'identifier dans le tableau, ou identifier des personnes de sa vie, ou est-ce que ça pourrait être plusieurs parties d'elle-même, etc. Et donc, à travers la description objective, nous allons retourner par le questionnement dans sa subjectivité, et dans l'interaction entre la subjectivité, l'objectivité de la description, je vais pouvoir pointer certaines choses. Et puis ensuite, la personne fait son travail. C'est-à-dire que le thérapeute, c'est un miroir, simplement. Le thérapeute permet à la personne, par le questionnement qu'il ouvre, par les silences, par les regards, permet à la personne de se percevoir à travers le tableau et la relation thérapeutique différemment, et d'essayer de dévoiler quelque chose. Puisqu'en fait, on se rend compte que souvent, ce travail-là est un travail de dévoilement. C'est comme si on enlevait les couches qui voilent les faits bruts que les personnes ont vécus, les faits réels. Une gifle, à un moment donné, dans l'adolescence, voilà, c'est une gifle. Et la personne a tissé, à travers comment elle l'a ressenti, comment elle l'a vécu, ce que ça a engendré dans ses relations, etc., a tissé toute une toile dont il est difficile ensuite de se dépêtrer, ça peut mettre en place des schémas répétitifs, etc., etc. Et là, le but, c'est de remonter jusqu'à l'émotion, aller remonter à l'histoire du sujet à ce moment-là, dans le fait, et de dévoiler tout ce qui a été mis en place à partir de ça, pour permettre à la personne de pouvoir, en conscience, quand ce type de schéma, enfin, pas ce type de schéma, pardon, ce type de relations, ou des types de relations similaires qu'il faut se mettre en place, d'apporter des solutions novatrices et créatrices. Parce que le but, quand même, de tout ce travail, c'est de restaurer chez la personne la créativité. Parce que créer, pour se créer soi-même, c'est pas, on fait pas de la peinture pour s'amuser, c'est un travail de création picturale pour se recréer soi-même dans sa construction personnelle. Mais alors, vous dites, oui, créer, c'est pas s'amuser. Ceci dit, c'est très ludique à faire. On me prend du plaisir à peindre. Moi, j'ai essayé, donc je peux en parler. Et c'est quand même important, non, le ludique, pour justement accéder à cet inconscient, pour d'aller dans la douceur plutôt qu'une analyse comme ça où on va se triturer le cerveau et les entrailles, alors que finalement, par la peinture, par quelque chose de très apaisant, on peut arriver à faire des choses. Oui, parce qu'il y a énormément de points communs entre le jeu et la création. Il ne peut pas y avoir de création sans jeu. Un des plus grands peintres de l'histoire, qui est Picasso, était un joueur phénoménal. Vous lui mettiez n'importe quelle toile, n'importe quel support, il jouait de sa créativité. Il était capable de jouer tous les registres dans sa peinture. Et donc, la création va avec le jeu, avec la liberté, avec la non-peur, le fait de pouvoir entreprendre, de ne pas être inhibé. Et donc, plus on restaure cette créativité, plus cette créativité nous est donnée dans notre quotidien, pour nos décisions au quotidien. Et la différence qu'il y a avec cette manière de voir, et que j'ai reçue à travers la formation de M. Gérald Quito, de l'atelier Vert Lumière à Saint-Etienne, c'est qu'on a un inconscient créateur. Et on donne la parole à une partie de nous qui nous dépasse. Et l'inconscient, ce n'est pas seulement le produit de nos refoulés, nos angoisses. Non, l'inconscient a aussi une partie lumineuse, on va dire, une partie positive, quelque chose qui n'est pas que le réservoir de tout ce qu'il y a d'immondice en nous. Et donc, s'il y a dans l'inconscient effectivement tout un amas de souvenirs et d'émotions refouliés, il y a aussi dans cet inconscient la possibilité même de s'en libérer. RCF, branchez-vous sur l'essentiel. Vous pouvez nous dire brièvement d'où vous venez ? Quel a été votre parcours ? Parce que justement, vous avez allié plusieurs passions. Oui, alors, c'est vrai que j'ai commencé par faire une école d'art. J'ai fait les beaux-arts de Saint-Etienne, bon, il y a bien longtemps. Et donc, je suis diplômé des beaux-arts. Ensuite, la vie a fait que j'ai intégré la dimension sociale et artistique puisque j'ai toujours été intéressé par la dimension sociale et relationnelle entre les gens. Donc, j'ai intégré un centre social où je me suis spécialisé dans les interventions artistiques et culturelles. Ensuite, j'ai passé pas mal d'années dans un centre social à Rive-de-Gia, au centre social et culturel Henri Matisse. Et puis, progressivement, dans ma pratique au quotidien, je me suis dit, mais dans la relation avec ces jeunes, avec ces enfants, même avec ces adultes, il manquait quelque chose pour apporter une aide, apporter un accompagnement ponctuel, mais qui pouvait aider vraiment la personne à se voir différemment, à s'appréhender différemment, malgré les difficultés qu'elle rencontrait dans sa vie socio-économique, on va dire, et affective. Et donc, tout naturellement, je me suis orienté vers une formation professionnelle que j'ai effectuée à l'atelier Vers Lumière à Saint-Etienne, sous la direction de Gérald Quittaud. Voilà, et cette formation m'a énormément d'abord plu, parce qu'elle était d'une richesse très très... ... ...